Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Non, nous ne sommes pas mardi aujourd'hui. Vous avez l'habitude de me retrouver tous les mardis. Je me suis dit que ce serait sympa de vous ajouter une petite vidéo supplémentaire. Je pense que je serai à deux vidéos par semaine. Ne soyez pas surpris si par moment il n'y en a qu'une. Mais voilà, je vais tâcher de poster deux vidéos par semaine. Je ne sais pas encore quel jour je vais poster la seconde vidéo. Toujours est-il que vous retrouverez toujours une vidéo chaque mardi. Et puis l'autre peut-être le jeudi ou le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Je ne sais pas encore pour la seconde. Bref, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un méga haul encore une fois. Je vais vous parler de ces discounts. Je vais vous parler de actions. De bijoux, de high-tech, de beauté et bien d'autres choses. Donc c'est parti. Nous allons commencer par ces discounts. Ils organisent une opération dédiée à l'high-tech et à la maison le lundi 25 octobre. Donc ça va durer toute la journée. Ils offrent de superbes promotions. Bref, de nombreuses réductions sur cette thématique. Je vous en parle parce que vous pouvez réaliser de sacrées économies et remporter un bon d'achat de 200 euros. Donc c'est toujours bon à prendre. Ça va se passer le lundi 25 octobre toute la journée sur les thématiques high-tech et jardin. Donc profitez-en. En parlant de ces discounts, j'ai d'ailleurs reçu quelque chose qui se rapporte au high-tech. Il a complètement changé ma vie. J'en avais assez d'avoir une mauvaise connexion internet. J'ai trouvé la solution. J'ai reçu des répéteurs Wi-Fi puissants de la marque Tanda Nova de Cdiscount qui ont nettement amélioré mon quotidien. C'est un ensemble d'émetteurs Wi-Fi reliés les uns aux autres. Donc 3 au total. Reliés par ondes radio qui permettent de répartir la charge de flux de données. Qui s'étendra partout dans la maison du coup en éliminant les points morts. Nous disposons lors du déballage d'une notice en français traduite en plusieurs langues. Deux-trois prises de secteur. Deux-trois émetteurs blancs en forme de cube. D'un câble RJ45 pour la connexion filaire. Au dos de chaque boîtier se trouvent 3 connectiques pour internet. On y trouve également le branchement pour l'alimentation. Le modèle, le numéro de série, la clé Wi-Fi se situent derrière chaque émetteur. On y trouve également un bouton reset. Il est possible de fixer ces boîtiers au mur. Il est possible de brancher en connexion Wi-Fi ou en internet. Nous avons également la possibilité de connecter une imprimante lorsqu'elle a les propriétés pour, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'un répéteur ? Le répéteur a besoin d'un signal déjà existant. Que ce soit d'une box ou d'un hauteur par exemple. Alors, c'est en fait des petits satellites que tu vas positionner partout dans ta maison qui vont communiquer entre eux, qui sont reliés en Wi-Fi et du coup, ça devient un plus grand réseau Wi-Fi. L'avantage de ce concept est qu'il permet d'avoir une meilleure connexion dans toute la maison, qu'elle soit grande ou avec des murs épais, là où les connexions sont limitées ou que ça passe très mal. Les répéteurs Tendanova vont couvrir une surface de 600 m². Ils vont augmenter la couverture de ton Wi-Fi, mais ne vont pas augmenter le débit de ta connexion internet. En fait, il va conserver le débit d'origine. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est hyper facile à installer. J'ai installé mon premier répéteur Wi-Fi dans ma pièce principale que j'ai relié à ma box de mon fournisseur d'accès au moyen d'un câble internet, d'un câble RJ45. Puis, j'ai branché la prise secteur au mur. Au préalable, j'ai installé l'application Tenda Wi-Fi sur mon portable via l'application Apple Store ou Play Store. J'ai renseigné ensuite la clé Wi-Fi qui se trouve derrière les émetteurs sur tous mes appareils connectés. Et ensuite, j'ai installé les deux autres émetteurs, un dans mon bureau et un dans ma chambre. J'ai eu juste à les brancher directement sur prise secteur et l'installation était terminée. Rien de bien compliqué, hyper facile et à la portée de tous. Alors certes, je n'ai pas de maison de 600 m² puisque c'est la surface maximum que peut couvrir le Tenda Nova. Mais je rencontrais des problèmes de connexion très lente, parfois même des micro-coupures entrecoupées, dues aux murs épais qui se situent à l'étage. Pour pallier ce souci, j'ai donc installé des répéteurs Wi-Fi. Je trouve qu'esthétiquement parlant, ils sont assez jolis, ils ne prennent pas de place, ils sont minimalistes, ils vont parfaitement dans ma déco. Ils ont un design assez élégant malgré que maintenant, ils ont résolu considérablement mes problèmes de connexion. Et maintenant, ça me donne la liberté d'utiliser tous mes appareils connectés partout dans la maison, même à l'étage, sans perdre de poids morts, sans avoir de micro-coupures, sans aucun problème. Ensuite, mes parents m'ont pourtant appris de ne pas parler la bouche pleine, désolée. Et c'est super beau. Je vais vous parler de la gamme Luxeol. J'ai reçu une gamme de produits comme ça, capillaires. Vous savez que je suis en adoration pour cette marque-là, que j'ai depuis deux ans. J'ai pas mal de produits, shampoing après shampoing, sérum, compléments alimentaires. Si je vous dis que ces bonbons à la framboise vont venir favoriser la croissance et la fortification des ongles et des cheveux, vous me dites quoi ? Ils font penser à des nounours. Ils sont tellement délicieux que ça donne envie d'en prendre plus. Mais non, il faut en prendre pas plus de deux par jour. Ils sont sans sucre. à base de plantes et de minéraux, aux gélifiants d'origine végétale. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est conseillé de ne pas associer les gommises avec un complément alimentaire de la gamme Luxeol. Donc dans un premier temps, j'ai ce shampoing extra doux en format familial 400 ml, qui va nettoyer en douceur. Celui-ci, je l'utilise comme premier shampoing. généralement, je fais toujours deux shampoings. C'est ce que j'ai appris en coiffure, puisque je suis une ancienne coiffeuse. Et en second shampoing, je vais utiliser un shampoing traitant. Je vais vous en parler tout de suite. Donc celui-ci est un shampoing extra doux de la marque Luxeol, qui va convenir à tout type de cheveux, en respectant le cuir chevelu. Il va nettoyer en douceur, tout en laissant délicatement les cheveux parfumés. Les produits Luxeol, je ne sais pas vous, mais moi j'adore. Leurs shampoings ont toujours une odeur divine, ça sent super bon. Ça laisse une odeur délicatement parfumée sur vos cheveux. Donc déjà, j'ai celui-ci. Et je vous disais qu'en second shampoing, j'utilise toujours un traitant. Un shampoing traitant, qui se présente en fait sous forme de savon. C'est un shampoing solide qui est fortifiant. Alors lui, je l'attendais. C'est tellement plus pratique, plus économique. Et d'autant plus que s'il peut faire le boulot d'un shampoing en bouteille, vous l'emmenez partout, mais moi je trouve que c'est génial. Il est réalisé avec 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Il nettoie et fortifie les cheveux, tout en les laissant brillants, nourris et hydratés. On l'utilise comme un savon, qu'on vient frictionner le cuir chevelu. Et on va obtenir une mousse assez omptueuse et généreuse. On va amasser le cuir chevelu. Il a les mêmes fonctions qu'un shampoing, mais sous forme de savon. Il est efficace, pratique, économique et il ne prend pas de place. Donc on peut l'emmener partout, en week-end, vous emmenez votre shampoing par exemple. Ils sont fabriqués en France. Si vous ne connaissez pas la marque, les produits de Luxeol, je vous invite à les acheter sur le site de www.luxeol.com ou bien vous les trouverez en pharmacie. Ensuite, je vais vous parler d'une nouvelle routine complète pour nettoyer la peau, le visage et le corps. Il s'agit tout simplement de la gamme Pure Active de chez Garnier. J'ai reçu 4 produits et ces 4 produits-là permettent d'avoir une routine complète. Je vais les énumérer dans l'ordre où je les utilise. Donc j'ai dans un premier temps un savon solide qui s'utilise comme un savon. On mouille la peau au préalable et ensuite on vient se nettoyer la peau. C'est un solide noir puisqu'il est à base de charbon naturel, de régime naturelle et à l'acide salicylique. C'est un nettoyant solide anti-imperfection que l'on peut utiliser pour le visage ou pour le corps. Il va nettoyer en profondeur, réduire les imperfections du visage et du corps comme les points noirs, les boutons et l'excès de sébum. Et en une semaine seulement, on obtient des résultats très parlants. L'excès de sébum est absorbé, la peau est plus douce et en même temps exfoliée, la peau est purifiée. Il est pratique, peu encombrant, économique et on peut l'emporter partout, encore une fois. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un 3 en 1 que l'on peut utiliser comme nettoyant, comme exfoliant et en guise de masque. Je trouve que c'est plutôt bien de trouver un soin qui fasse ces 3 en même temps. On fait une économie de produits. Je l'ai utilisé comme exfoliant mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser en guise de masque. Dans ce cas-là, je le laisserai poser 3 minutes à raison de 1 à 3 fois par semaine. Il va lutter au quotidien contre les imperfections et la peau grasse. De la gamme toujours Pur Active, j'ai aussi ce soin anti-points noirs, incrusté. C'est un 3 en 1 également. Il est à base de charbon végétal, il va réduire et prévenir l'apparition des points noirs. Il s'utilise à la fois comme nettoyant, exfoliant et comme masque. A laisser poser si on veut ou pas, on laisse agir 5 minutes. Ensuite, grâce aux actifs antibactériens, les puits puissants tels que l'acide salicylique qui va purifier intensément en éliminant les impuretés. Il va être exfoliant grâce à ces particules d'origine naturelle qui vont désincruster les pores et réduire les points noirs tenaces. Et pour terminer, je vais avoir le peel-off qui lui est un masque anti-points noirs au charbon d'origine naturelle qui va cibler et neutraliser les points noirs dans les pores obstrués par le sébum et les impuretés jusqu'à retirer les points noirs sur toute la partie zone T, sur la zone T, front, nez, menton. Cette gamme-là va permettre d'éviter de faire briller la peau, de désincruster tous les points noirs, les boutons, de nettoyer en profondeur et en douceur. Et ce sont des produits que vous pouvez utiliser également sur le corps. Les jacottes, c'est rigolo comme non, non ? Vous ne trouvez pas ? Leur souhait est de fournir une qualité irréprochable tout en restant accessible en termes de tarif. Des petits trésors en plaqué or, en argent ou en pierre fine. Ce sont en fait des bijoux qui ont été lancés par deux passionnés français, Aurélia et Corentin, qui vont priser la qualité de leurs bijoux jusqu'à deux fois à trois fois moins cher qu'en bijouterie. J'ai découvert des véritables pépites, mais quand je vous dis des véritables pépites, des pépites, ce sont des pépites d'or. J'ai trois bijoux à vous présenter, mais mon Dieu, vraiment trop 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 beau. Il y a eu en fait trois coups de cœur sur ces bijoux-là. Trois bijoux que j'ai choisis en plaqué or, puisque sur le site on peut également en trouver en argent et en pierre fine. Premier coup de cœur, il s'agit d'un bracelet. Je ne sais pas quoi dire, franchement il est trop beau. Vous savez que je suis une fanade de bracelets, voilà, perles. Et celui-ci, mon Dieu, regardez cette beauté. C'est vraiment une pépite. Les bijoux ont tous un nom, celui-ci s'appelle Valentina. Il est en or et perle de douce. Il est plaqué or, trois microns sur le laiton doré. Il ne noircit pas et résiste à l'eau. Vous pouvez prendre votre douche avec, il n'y a aucun risque. Le plaquage est réalisé en France. Ce sont de véritables perles d'eau douces de 6 mm. Livré dans un joli écran les jacottes. L'envoi est rapide et soigné. Et la commande est traitée en 24 heures. Ensuite, seconde pépite, il s'agit de ceci. Cette magnifique bague en plaqué or. C'est le modèle Valeria. Elle est entrelacée et ornée de petits feuillages en zirconium. La monture est en plaqué or jaune 18 carats. Plaqué or, trois microns sur le laiton doré. Des strass en oxyde de zirconium. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Alors, je voulais vous dire aussi pour la taille des bagues. Vous avez certaines qui ne nécessitent pas forcément de la taille de votre doigt. Néanmoins, pour celle-ci, il m'a fallu la taille. Comme je n'ai plus de baguette, je ne le retrouve plus. J'ai utilisé une petite bande de papier sur la largeur de 1 cm environ. J'ai entouré mon doigt avec. Et au niveau de la jonction du papier, j'ai fait juste un petit trait avec un crayon. J'ai pris mon mètre, mon décimètre ensuite. Ça m'a donné la taille que je devais prendre. Ensuite, dernière pépite. Il s'agit de ce collier-là, fin et délicat. J'adore. Il est discret. Il est chic. Il fait classe. Et lui, il s'appelle Natalia. Un peu comme mon prénom, puisque moi, c'est Nathalie. Avec un Y à la fin. Je pourrais dire ça. C'est comme mon prénom. Donc, il est fin, en plaqué or jaune, sert-il une petite perle en zirconium. La longueur de la chaîne est de 45 cm. Il ne noitit pas, il ne craint pas l'eau. Donc, aucun risque pour prendre votre douche. Il est plaqué en or, 3 microns sur l'étendoré, encore une fois, avec des strass en oxyde de zirconium. La petite perle mesure 5 mm. Je le trouve vraiment somptueux. J'ai un petit code promo pour vous. Qui va vous donner droit à moins 30% sur votre commande pendant 24 heures. Donc, dépêchez-vous. Après, ça passe à moins 20%. Je vous mets le code juste ici, GENALAL. Ensuite, j'ai reçu en avant-première, une enveloppe PAPS. P-A-P-S. Qui est, en fait, une lessive papier zéro déchet. C'est peut-être difficile à croire, pouvoir obtenir un lavage efficace avec du papier. J'ai testé et il s'avère que le petit papier PAPS est capable de laver le linge. Autant qu'une lessive en poudre ou une lessive liquide, par exemple. Plus pratique parce qu'il n'y a pas de dosage. Plus de gâchis, il n'y a pas de produits chimiques. Sans phosphate, sans chlore, sans parabènes et j'en passe. Chaque papier, en fait, va contenir le même pouvoir lavant qu'une lessive en poudre ou une lessive liquide. Bref, l'emballage est 100% carton biodégradable, donc aucun résidu. Il est vegan, donc non testé sur les animaux. Il est moins encombrant, il est plus économique, il élimine les tâches, il blanchit le linge, il détache le linge, il ravive les couleurs. Il respecte les peaux, même les plus sensibles. Son utilisation est simple, on le place dans la machine, on fait sa petite programmation et le linge est propre. Donc il existe deux senteurs pour ces papiers lavants zéro déchet. On aura une sans odeur et l'autre brise végétale, ce que j'ai choisi. J'aime bien avoir une petite odeur dans le linge. Par contre, d'autres personnes vont privilégier le sans odeur. J'étais quand même intriguée à l'idée de voir que ce petit papier zéro déchet était capable de rendre un linge propre, lavage efficace, qu'il lavait tout aussi bien que nos lessives néfastes pour la planète. Je tenais à vous partager mon expérience avec vous parce que je me suis dit que ça pouvait être bien de vous faire connaître cette petite enveloppe zéro déchet. J'ai un petit code promo que je vous glisse juste en dessous puis en barre d'infos, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je le mets à chaque fois dans une vidéo, je mets tous les liens en barre d'infos. Donc c'est le code GENALJUL et lui, il vous permet d'avoir une enveloppe gratuite. Une enveloppe contient plusieurs papiers de lavage. Vous pouvez l'obtenir gratuitement, c'est-à-dire que vous passez la commande, vous mettez l'enveloppe dans votre panier et au moment de régler, vous ajoutez mon code promo GENALJUL. Vous aurez juste à régler les frais de port qui sont vraiment minimes. Je pense que ça va valer le coup de vous faire profiter de ça et de tester par la même occasion. Ces petits papiers, zéro déchet, bon pour la planète. Alors, ensuite, je suis retournée chez Action depuis ma dernière vidéo trois fois. Trois fois... Mon ticket... On est deux... Five minutes later... Ah bah le voilà ! Donc trois fois en... Je dirais comme ça en une semaine. Donc à cheval sur deux semaines. Donc ça ne faisait même pas une semaine en tout. Voilà les trois tickets. Donc je suis allée à deux Actions différents. Un où j'ai l'habitude d'aller qui est plus proche de chez moi. Et puis l'autre, en fait, j'y suis allée parce que j'étais pas loin. Et je me suis dit, tiens, va faire un tour chez Action parce que je cherche toujours des petites choses que je ne trouve plus. Comme de la corde de jute, je n'en trouve plus. Je cherchais désespérément des petites citrouilles en céramique que j'avais vu sur la chaîne de Babi Uchenko. Mais je n'en trouve plus. Je cherchais un plateau tournant en bambou. Je n'en trouve plus. Ça m'a permis de revenir avec d'autres choses. Je vais revêtir mes lunettes. Je vais vous énumérer comme ça. Et puis comme d'habitude, je fais les vidéos. C'est beaucoup plus joli, je trouve. On va commencer par celui, le Action de Cholet. Alors, j'ai pris une étagère de niveau rotative bambou. Justement, comme je ne trouvais plus de plateau tournant en bambou, j'ai trouvé celle-ci qui me sert à faire mes petites poteries. Là, je vous ai posté sur Instagram, il y a peu, mes petites bonnes femmes en pâte autodurcissante que j'ai trouvées chez Action. Et du coup, ça m'a permis que ce soit plus facile pour modeler tout ça. Voilà, ça peut même me servir pour la peinture. En fait, moi, j'ai juste utilisé le plateau qui tourne. Je n'ai pas utilisé la seconde étagère. Donc, l'étagère de niveau rotative bambou, 5,95 euros. Ensuite, Patex col à bois, 250 grammes. J'en ai pris 4 puisque je vais me faire un DIY. 1,99 euros chaque. J'avais idée de me faire une suspension un peu comme le gros lustre XXL, la grosse suspension XXL que j'ai fait dans mon séjour. Je vous mets la petite photo ou bien la vidéo en OUI. Et je voulais m'en faire une plus petite. Donc, j'ai repris de la colle. Au pire, si je ne la fais pas tout de suite, eh bien, j'aurais toujours de la colle. Je n'en manquerais pas. Donc, je vous ai dit 1,99 euros. Ça m'est revenu à 7,96 euros les 4. Ensuite, j'ai pris du savon, savon main naturelle en bouteille d'un litre. 1,29 euros pour laver les mains, tout simplement. J'ai pris de l'huile à l'ail. Ça, c'est quelque chose que je prends régulièrement parce que j'adore cuisiner avec cette huile aromatisée à l'ail. Qui est en bouteille de 500 ml. 1,99 euros. J'ai pris ensuite des pantoufles, suédines, fourées, teddy. Donc, il s'agit de ces chaussons-là, camel. Donc, ils sont assez chauds. L'intérieur, on dirait du mouton. Ils étaient à 3,98 euros. On est super bien dedans. Bon, ça me fait un peu bizarre de ne pas avoir ce côté montant que j'ai l'habitude d'avoir. Mais bon, néanmoins, ils sont super jolis. Alors, ensuite, j'ai pris des sucres d'orge pour mettre dans le sapat de Noël. 12 pièces à 99 centimes. Il faut que je les retrouve ceux-là parce que je ne sais pas où j'ai. J'ai pris du papier sulfurisé, 77 centimes. Ça m'aide à faire mes DIY, notamment pour mes petites bonnes femmes en pâte autodécissante. Et puis, bien sûr, pour l'alimentaire. Donc, 77 centimes. J'ai pris également de la ficelle. Comme je ne trouvais pas de la cante de jute, j'ai pris en fait de la ficelle. Elle est moins jolie, je trouve. Elle est en 50 mètres. Donc, je la trouve moins belle, mais c'était pour réaliser un lustre. Ça peut faire sympa, côté naturel. J'en ai pris 3. Ils étaient à 1,28 euros, 3,84 euros. J'ai pris aussi des ballons. Je voulais vraiment des gros ballons. Enfin, des gros ballons. Ballons comme ça pour pouvoir faire ma suspension. Et du coup, je n'ai pas trouvé. Il n'y avait que du 33 ou 35 centimètres de diamètre. Je trouve que ça ne fait pas assez large pour pouvoir réaliser ce que je veux en fait. Ce sont des ballons qui ont un aspect un peu métallique. Mais à la limite, je m'en fichais un petit peu qu'il était métallique. Puisqu'ils me servaient pour mes DIY. Et je n'ai pas pu obtenir plus gros que ça. Donc, pour moi, c'est un peu limite. Donc, du coup, j'ai dû en commander sur Internet. Donc, les ballons, 99 centimes. Ensuite, Spectrum Peinture Aérosol Metal Matte Noir 2,79 euros. J'en prends toujours. Puisque, voilà, j'ai besoin de peindre en fait. J'ai besoin de ce truc-là. Que ce soit de la blanche de toutes les couleurs. Je suis toujours avec ma bombe de peinture. J'aime bien en avoir d'avance. 2,79 euros, je vous ai dit. Home Déco Pâte à modeler en 500 grammes. Donc, c'est de la pâte autodurcissante que j'ai prise chez Action. J'en ai pris 5. 1,39 euros. Donc, j'en ai eu pour 6,95. J'en ai utilisé 3 ou 4 pour faire mes 3 petites bonnes femmes. Je les ai faites dans différentes postures. Alors, une qui est assise, une qui est allongée et une qui est debout. Et je les mettrai toutes les 3 ensemble. C'est ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo. Donc, je vous ai dit 1,39 euros. Ensuite, j'ai pris des huiles. Deux huiles essentielles. 99 centimes. Huile parfumée. Alors, il y en a une, c'est épice. Et l'autre, lavande. Que j'utilise dans mon diffuseur d'huile essentielle. Donc, j'ai déjà terminé pour le premier ticket. Ensuite, dans les actions de Anceni. Le premier, j'ai pris un vase nénat environ 18 centimètres par 30 centimètres. C'est un vase en verre. Il est en train de sécher puisque je l'ai peint. En fait, il va avoir une forme de peau à lait. Et je l'ai peint en blanc parce que j'avais un gros bouquet de pampas à l'intérieur. En fait, on avait l'impression qu'on ne voyait pas le vase parce qu'il était transparent. On voyait que les tiges, ça faisait bizarre. Donc, du coup, je ne l'ai peint en blanc. J'ai fait une petite texture avec de la peinture, du bicarbonate. Et puis, j'ai tapoté avec mon pinceau pour faire un genre de crépit. Voilà, c'est ça. Et lui, le vase était à 6,95 euros. Donc, je vous mets la petite photo, bien entendu. J'ai pris du film à bulles sur rouleau. J'aime bien comment ils te mettent ça. C'est un peu comme de la traduction. Donc, j'ai un rouleau de film à bulles pour protéger ses colis, les choses comme ça. Donc, encore pour Vintel. Donc, il est en 50 cm de largeur sur 5 m. Il était à 1,59 euros. Ensuite, j'ai pris du DOP crème douche 250 ml à la framboise. Je prends souvent celui-ci pour... Ou tarte au citron meringuée pour mon fils parce que ça sent bon. J'aime bien quand ils sont... Quand ils sont bons. Au parfum des barquettes à la framboise. Et il était à 1,29 euros. J'ai pris aussi du gel douche en 650 ml à l'huile d'argan. Je le prends tout le temps celui-ci. Il est à 1,89 euros. Donc, en fait, je verse à chaque fois dans la bouteille qui est beaucoup plus petite. Et puis, ça me permet de le remplir assez régulièrement. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Nutella biscuits que j'ai planqué sur le frigo. Je suis obligée de les planquer parce que sinon, mon fils, il se gointre de ça. Et je ne veux pas. C'est de temps en temps. Il ne sait même pas, je crois. Non, il ne sait même pas que j'en ai acheté. Nutella biscuits, 12 pièces, 1,89 euros. Je ne suis pas gentille. Alors, j'ai pris ensuite des débardeurs classiques. Débella M XL Noir. J'en ai pris deux. 3,69 euros. En fait, je les avais vus sur la chaîne de Val du Cheyneco. Et je les trouvais vraiment très, très jolis. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, je vais m'en prendre. Ça peut être assez pratique. En été, par exemple, et en plus, ils sont super beaux. Ils ont une petite bordure comme ça en dentelle esprit guipure. Donc, j'ai pris un noir et un blanc. Sauf que je me suis plantée dans la taille. J'ai pris une taille M. Et l'autre, je crois que c'est taille 43, 46, je ne sais plus. Après, je l'ai mis. Bon, je nage un peu dedans. Mais bon, ce n'est pas gênant. Au pire, je pourrais toujours le resserrer s'il faut. Mais là, je n'en vois pas l'utilité puisque c'est quelque chose que je vais porter en dessous. Par exemple, une chemise ou un pull. Donc, des bardeurs classiques, 3,69 euros. Je vous ai dit. J'ai pris ensuite des élastiques spirales. Donc, ils se présentent comme ceci. Il y en a plusieurs. Il y en a 10. Ils n'abîment pas les cheveux. Donc, je trouve que c'est bien. Et ils étaient à 1,59 euros. J'ai pris aussi un drap housse en tergale 140 par 200 blanc pour mettre dans mon lit. Je n'ai pas pris le moins cher parce qu'en fait, c'est la matière élastique qui ne me plaît pas. Je trouve que dans le temps, le blanc reste moins blanc. Je sais que mon linge, je lave toujours avec du blanc. Je n'aime pas porter un t-shirt passé qui est devenu blanc cassé blanc gris par la force des choses. Et je lave toujours mon linge avec du blanc. Et il reste bien blanc. Et justement, ce tissu, parce que c'est de basse qualité pour moi, ne reste pas blanc malgré qu'il soit la veille avec le blanc. Donc, j'ai acheté du coup ce drap housse. Et il était à 8,49 euros. Ticket terminé. Nous passons au troisième. Oreiller premium. J'en ai pris deux. 50 par 60. Il s'agit en fait de ces coussins-là en bambou. Un mémoire de forme. On dort super bien. On n'est pas le coup tordu le matin. Donc, ils existent aussi en format carré et puis en format rectangulaire. 5,95 euros l'oreiller. J'en ai pris deux. Café Palazzo Dosette. 36 pièces. Ah oui, c'est deux aides de café. Je ne bois jamais de café, mais j'en prends pour mon chéri. Moi, je n'aime pas le café. 1,99 euros. J'ai pris des Milky Way mini-bar. 14 pièces. 1,79 euros. Ils sont tout mangés. C'est vraiment trop bon, ça. Ah, j'ai pris aussi... C'est le deuxième que je prends. J'ai vu ça sur la chaîne de Valbyutienko. C'est de l'eau de rose en 300 ml. Donc, elle existe en format pompe et en format bouteille à verser. Et moi, j'ai pris une bouteille à verser parce que, voilà, je préférais. J'essaierais aussi à pompe. 1,56 euros. C'est vraiment bien. C'est, voilà, de la peau fraîche et douce juste après le soir, après le démaquillage. Ou même le matin pour te réveiller. Vraiment très bien. Merci Valérie. Donc, j'ai pris aussi Fab Factory Ombre Paupière Palette 18 couleurs. Ça, c'est encore une palette que j'ai vue sur la chaîne de Valbyutienko. Elle est trop belle, cette palette. Alors, les couleurs, elles sont magnifiques. 4,95 euros. Il y a du mat, il y a de l'érisée. Les fards ne sont pas poudreux. Ils sont bien pigmentés. Vraiment au top pour le prix. Ensuite, panier rangement F, maïs, carré, 32 par 32, x 16. Il s'agit de celui que j'ai là-bas. Je cherchais un genre de panier pour mettre mes sacs Bohème dedans. Un petit panier. Donc, je trouvais que c'était assez joli. Ça va parfaitement avec ma déco. Donc, au top. Et il était à 6,49 euros. Et là, je viens de finir tous mes tickets. Donc, ça veut dire que ce haul est terminé. Et voilà ! J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié dans ce haul. Si ce sont mes achats Action. Si vous êtes aussi addict que moi. Je pense qu'Action, en fait, c'est une véritable secte. Parce qu'on n'arrive pas à s'en passer, quoi. Dites-moi ce que vous pensez de mes trouvailles, mes pépites, bijoux. De la séquence high-tech, séquence beauty. Dites-moi en commentaire ce qui vous a intéressé. Donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous. On se retrouve mardi prochain. Et pas que. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura deux vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501